Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul ça va être le haul spécial Thaïlande je pense qu'il va durer un petit peu longtemps parce que en fait il y a acheté beaucoup de choses, mais beaucoup de maquillage surtout je savais pas trop si j'allais vous couper la vidéo en deux mais tout ce qui est vêtements je n'en ai pas beaucoup, c'est plutôt tout ce qui est maquillage donc prenez de quoi manger et de quoi boire parce que ça va durer pas mal longtemps, je pense que vous aurez vu une différence au niveau de la qualité d'image parce que j'ai acheté un nouvel appareil photo, donc voilà il va se passer pas mal de choses cette année, enfin cette fin d'année donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je communique beaucoup plus avec vous et je vais vous montrer, donc là c'est quelques petits achats que j'ai fait avant de partir en vacances, mais que je voulais trop vous montrer donc j'ai acheté la palette Huda Beauty je pense que vous la connaissez tous c'est juste que chaque fois que je voulais l'acheter elle était en rupture de stock donc je pense que vous l'avez déjà vue mais elle est vraiment super belle et j'ai craqué sur ça ensuite je m'étais pris une brume de chez Payo donc en fait c'est une brume activatrice et prolongatrice je vais y arriver de bronzage, donc en Thaïlande c'était super elle est SPF 30 et elle active vraiment bien le bronzage tout en protégeant la peau mais en complément je mettais la crème solaire SPF 50 de chez Rivadouce donc c'est une crème solaire texture fluide et invisible, résiste à l'eau donc ça c'est, la plupart des crèmes solaires font ça mais celle-ci, elle colle pas en fait elle est plutôt agréable à porter et donc c'est pour les peaux sensibles donc je pense que ça peut aller aussi sur des peaux pour enfants si je dis pas de bêtises donc voilà, celle-là SPF 50 et donc avec la brume en complément c'était pas mal ensuite, toujours chez Sephora j'ai craqué pour les nouvelles palettes Huda Beauty c'est les 3D Highlighter Palette elle est magnifique franchement, cette palette est super belle je vais vous l'ouvrir donc voilà, elle se présente comme ceci vous avez un fard crème et 3 highlighters un doré, un rosé et un marron donc voilà, je m'éternise pas dessus parce que vous la reverrez sûrement en vidéo et pour terminer, chez Sephora je me suis pris la palette Becca en... comment ça s'appelle ? en collaboration avec Chrissy je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises le packaging est vraiment super beau et donc, que je vous éblouisse pas vous avez 2 highlighters un bronzer et un blush cette palette est très complémentaire et la pigmentation, c'est une pigmentation de malade franchement, les highlighters et le blush même le bronzer qui est un peu clair pour l'été je trouve mais sinon, c'est de la pure tuerie donc voilà pour mes achats Sephora que j'ai fait avant de partir ensuite, j'ai reçu de la part de Roger Gallet une huile nourrissante corps et cheveux donc ça, ça tombe bien parce que vu que je rentre de Thaïlande j'ai la peau vachement sèche et elle sent divinement bon donc même pour les cheveux avec l'eau de la mer et tout ça les a vraiment asséchées donc j'adore les huiles comme ceci et celle-ci, elles sentent vraiment super bon et ensuite, j'avais reçu de chez MAC le rouge à lèvres de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix donc qui a fait une collaboration avec MAC donc c'est le... il s'appelle Marie et c'est un glaze je sais pas si vous verrez mais c'est un nude ouais, c'est un nude en fait et il est... il est pas mal il a un fini vraiment disons qu'il passe partout il est vraiment bien peut-être qu'il se rapproche du pâtisserie pour celles qui connaissent les rouges à lèvres de chez MAC donc voilà et ensuite c'est un blush extra dimension donc en fait hop, c'est un blush je pense qu'il peut être aussi comme un highlighter donc il se présente comme ceci et voilà en fait, il est vraiment je sais pas si vous verrez bien mais il est vraiment irisé donc voilà MAC je trouve que c'est des super produits c'est une gamme pro mais c'est un budget entre deux je dirais c'est ni de la grande surface ni de la marque ça va être entre deux les rouges à lèvres sont à 18€ si je me trompe pas ou 21€ quelque chose comme ça donc voilà donc là on passe aux achats en Thaïlande là je vais vous montrer les achats qui sont purement thaïlandais entre guillemets parce qu'on peut les trouver que là-bas et ensuite je vais passer au maquillage donc tout d'abord j'ai craqué sur ceci donc en fait c'est une petite boîte en bois peinte à la main comme ceci et j'en ai pris en fait pour plein pour ramener un souvenir et en fait c'est un petit savon comme ça qui est qui est fait à la main en fait ils font tout à la main en fait et ils la peignent donc c'est super beau c'est vraiment un déco je ne vous conseille pas de vous laver avec mais c'est vraiment super beau donc j'ai trouvé ça magnifique j'ai acheté cette coque je ne sais pas si vous la verrez bien c'est une coque faite en bois donc je la trouve super c'est un super souvenir parce que quoi de mieux qu'une coque en fait parce que j'ai tout en mon téléphone sur moi donc voilà c'est une coque avec un éléphant et elle est en bois donc je la trouve vraiment super belle je me suis pris ce petit carnet donc en fait c'est des carnets fait main donc voilà donc en fait il y a un éléphant avec écrit Thaïlande et moi je l'ai pris de cette couleur c'est un carnet avec des pages blanches basiques et c'était vraiment pas cher du tout je crois que c'était 2€ le carnet donc voilà la vie en Thaïlande n'est pas vraiment chère vous ferez une vidéo spécial voyage si vous voulez après les vlogs mais pour vous raconter un petit peu le budget etc mais la vie là-bas n'est pas chère du tout et ce carnet je l'ai trouvé trop trop beau donc voilà rien à voir mais je me suis acheté un sac à main c'est un sac à main imitation parce que là-bas il y a vachement de d'imitation on va dire et donc je l'ai trouvé vraiment trop beau il n'y a pas de logo il n'y a rien mais il est il est blanc avec il est en bas de bouillère comme ça donc voilà je suis pris un foulard donc tout est encore emballé c'est vrai j'ai pas eu le temps encore de tout déballer mais en fait c'est un foulard en cachemire comme ceci il est vraiment trop beau et donc voilà en fait il est rose avec des motifs donc voilà il est super beau donc j'ai pris des soucis en gorge là-bas si vous voulez petite parenthèse les asiatiques enfin les thaïlandais du coup je pense que l'Asie en elle-même a des soutiens-gorges qui sont faits pour leur morphologie donc la morphologie asiatique donc on n'a pas des poitrines super généreuses etc et là-bas c'est vrai que la plupart des soutiens-gorges m'allaient parfaitement parce qu'en France c'est la forme est différente donc donc voilà j'ai trouvé ça super bien donc je me suis pris des bandeaux tout simples comme ça qu'on peut enlever les bretelles pour quand je mets des épaules découvertes des choses comme ça donc voilà et ensuite j'ai pris des soutiens-gorges comme celle-ci donc en fait c'est des soutiens-gorges qu'on peut mettre avec des grands décolletés je ne sais pas si vous verrez au milieu super bien mais c'est vraiment des effets peau nue on peut enlever les bretelles et ils sont vraiment super confortables et vraiment invisibles quoi en fait ils sont nickel donc voilà je me suis pris un pantalon qui fait un petit peu robe je ne sais pas si vous verrez bien donc en fait c'est un pantalon et au milieu vous voyez il y a une espèce de jupe donc en fait ça fait comme un semblant de jupe en fait un pantalon jupe donc voilà hop il est vraiment trop beau j'aime trop un maillot enfin on a pris le même avec mon copain avec Terrence c'est un maillot de foot américain comme ça donc voilà pour traîner ou quoi je trouvais ça super cool après je me suis pris un petit t-shirt comme ceci avec un éléphant c'est un peu crop top ouais mais pas vraiment avec un éléphant il est bleu et derrière il est ouvert comme ça j'aimais trop puis je voulais vraiment ramener un t-shirt avec un éléphant c'est bizarre mais bon voilà le t-shirt je me suis pris des robes longues comme ça alors je ne sais pas si vous la verrez bien celle-ci elle est rose et blanche comme ça et en fait elle est manche manche trois quarts je dirais et elle est resserrée au milieu donc vous ne verrez pas super bien mais mais les couleurs sont super belles j'ai pris un pantalon comme celle-ci avec des espèces de ouais c'est des fleurs il est super léger et super pratique que j'aime trop je n'ai pas essayé de le mettre là-bas et j'adore la couleur mais c'est surtout qu'il est super confortable et super léger donc voilà pour terminer dans les vêtements je me suis pris hop cette combi short chez je crois que ça s'appelle Uniqlo si je ne me trompe pas elle est bleue électrique comme ça les combi short j'adore ça c'est la vie donc voilà j'ai oublié je me suis pris des robes hop je me suis pris des robes longues comme ça encore comme ceci en fait c'est la même que je porte là en bordeaux et je l'avais pris en bleu marine et voilà elles sont longues donc voilà pour tout ce qui est vêtements maintenant on va passer au cosmétique j'espère que vous allez vous accrocher parce que j'ai craqué mon slip clairement je ne me suis pas aperçu que j'avais acheté tout ça en premier lieu j'étais chez Victoria's Secret et je me suis pris le parfum que j'adore je l'avais en brume et là je l'ai pris en parfum c'est le Noir Tease donc voilà il sent trop trop bon je vous mettrai les notes je ne sais pas si c'est écrit non il n'y a pas c'est pas écrit mais je vous mettrai en barre d'informations parce que je suis très nulle pour décrire les parfums mais sur la boîte il y a écrit ce que c'est donc voilà ensuite voilà tout ce que j'ai pris donc tout tient dans ce sac thaïlandais donc c'est parti j'espère que vous êtes accrochés donc en premier lieu j'ai pris une palette de chez Katidol donc Katidol c'est une marque assez populaire en Thaïlande enfin je dis en Thaïlande mais peut-être en Asie mais en Thaïlande c'est vrai que c'est une marque populaire donc c'est une palette comme ceci ils appellent ça Pink Champagne donc vous avez des mattes et des irisés donc là je n'ai rien testé de tout ce que j'ai acheté parce que je voulais faire la vidéo avant sinon je me serais éparpillée partout donc voilà donc la palette comme ceci ensuite j'ai pris un highlighter de la marche de la marche de la marque Hautebeau donc c'est un double highlighter c'est un highlighter Back Backet comme ils appellent je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir donc voilà il est vraiment super beau j'adore il n'y a plus qu'à tester donc là il est lighter ensuite j'ai pris des masques au charbon comme ça j'avais trop envie de tester tout le monde en parle et là-bas il y a beaucoup de masques si vous voulez en unidose ça coûte quelques centimes c'est vraiment pas cher donc je me suis pris des masques comme ça au charbon j'ai hâte de tester peut-être que je testerai une vidéo pour vraiment vous dire si ça marche ou pas ensuite je me suis pris de la marque Babala je crois que ça s'appelle comme ça donc c'est une poudre lissante une poudre blanche en fait là-bas tout ce qui est pays asiatique leur teint est nickel j'ai jamais vu des teints comme ça donc en fait c'est vraiment les rois des bébés crèmes des cc crèmes des crèmes et des poudres donc j'ai fait le stock de poudre donc là c'est une poudre translucide en fait de la marque Babala donc voilà ensuite je me suis pris un eyeliner donc en fait c'est c'est un eyeliner basique de la marque Terre si je me trompe pas donc voilà ensuite je me suis pris de la cola fossile parce que je me suis pris des fossiles je m'en souviens et du coup j'avais envie de tester leur cola fossile donc voilà un recourbe cil de la marque PCA je pense donc les recourbes cils en fait je les je les utilise facilement c'est à force de trop clipser en gros ben ils cassent donc voilà donc un recourbe cil tout est mélangé j'ai tout mis dans le sac donc donc je pioche là c'est une brume littorère secrète c'est la crush donc c'est une brume parfumée et c'est écrit en thaïlandais donc je ne saurais pas vous dire les senteurs mais c'est super fruité en fait c'est très très fruité très framboise je pense quelque chose comme ça ainsi j'ai craqué sur le packaging j'ai pris de toujours de la marque Katidol c'est un rouge à lèvres liquide Pokémon ils ont fait une collection de Pokémon c'était trop beau donc là j'ai pris le rouge à lèvres Pikachu c'est la teinte red pink donc c'est un rouge ça se présente comme ceci donc voilà c'est un rouge à lèvres liquide avec des Pokémon et Pikachu j'aime trop c'est vraiment super le packaging est super donc voilà j'ai craqué vraiment pour le packaging là pour le coup ensuite j'ai acheté une petite palette de la marque Professional Makeup c'est la By Beauty Buffet c'était un magasin où il y avait vraiment que du maquillage un peu en mode buffet je vais vous montrer ah non c'est une palette pour les joues trio cheek palette ah mais oui c'est une palette de blush en fait le packaging ressemble très portrait à stick et la pigmentation également donc voilà c'était vraiment pas cher c'est pour ça que j'ai craqué parce que c'était pas cher donc voilà c'est un trio de blush je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai acheté c'est génial ensuite j'ai pris de la marque Vaseline ça c'était chez Boots parce qu'il y a des Boots là-bas c'est le spray moins sûr en fait c'est un spray hydratant et j'adore ça c'est super pratique ça colle pas c'est non gras et ça hydrate du feu de dieu donc voilà j'ai pris cette bombe ensuite de la marque Watson ça pareil c'était à Phuket c'est des espèces de pharmacies comme Boots j'ai pris une huile démaquillante ouais pour waterproof make up et une c'est ce qu'on vive mon anglais donc voilà c'est une huile démaquillante et là-bas je me suis dit que les huiles démaquillantes ça devait être de très bonne qualité donc l'huile démaquillante ensuite chez Boots je me suis pris une crème hydratante au concombre donc voilà toute simple je me suis pris de la marque collection mes chouchous c'est les lasting perfection en fait c'est des des anti-cerne donc j'en ai pris deux je sais pas où est le deuxième mais j'en ai pris deux de la marque Harder je crois que c'est ça ou 4U2 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 je pense c'est les Kiss Me Harder donc c'est des rouges à lèvres liquides donc voilà ça c'est un rouge des patchs pour le nez au charbon ça c'est de la marque Kiss Beauty donc c'est des rouges à lèvres liquides au fini mat et ça ressemblait vachement au bac à dune de chez Kylie Jenner donc c'est pour ça que j'ai voulu tester c'est exactement pareil vous avez le rouge à lèvres donc comme ceci et là par contre vous avez deux crayons à lèvres ah il y a un col Kajal avec je découvre vous avez le crayon à lèvres et le crayon pour les yeux donc voilà vous avez tout donc de toute façon tous ces produits je vais les tester je vous en reparlerai sûrement en favoris ou dans d'autres vidéos donc voilà ensuite j'ai pris une bébé crème de la marque je sais pas quelle marque c'est Sianuo je crois que c'est ça enfin le packaging était trop mignon voilà c'est une bébé crème une bébé crème basique asiatique et eux c'est les rois des bébés crèmes donc je vous les conseille vivement de la marque LOL ah non Ten Ten c'est deux dix entre mêlées j'ai pris un top coat comme ceci et après je m'étais pris des vernis de la marque Ashley j'ai pris une poudre encore franchement les poudres c'est un truc de fou je crois que j'ai des poudres pour toute ma vie donc voilà ça se présente comme ceci et c'est une poudre de pêche je crois que je me suis trompée dans la couleur quoi c'est beaucoup trop orangé mais bon voilà j'ai pris une poudre j'ai pris de la marque Hot Bow toujours comme l'highlighter c'est un blush donc il ressemble trop au Too Faced Too Faced et comment ça s'appelle I Heart Makeup donc voilà j'ai plus qu'à tester j'avais trop envie de tester quand je l'ai vu un vernis de la marque Rilon donc ça ressemble trop à Revlon est-ce que Revlon s'appelle Rilon en Thaïlande non je pense pas mais bon voilà donc Rilon j'ai pris un vernis comme ça il est trop beau j'aime trop toujours de la marque Professionnel Makeup un rouge à lèvres alors hop ah ouais c'est un rose je sais pas si vous verrez bien c'est un rose framboise il sent pas mais ils sont mat c'est un rose framboise mat pas mal à tester toujours on va toucher à la fin j'espère que vous êtes toujours là ah oui j'ai été chez Mac et je me suis pris une base pour les yeux parce que ma comment elle s'appelle ma base Nars j'ai arrivé ma base Nars c'est presque sur la fin du coup j'ai pris seule de chez Mac donc voilà c'est une base basique toujours chez Mac je me suis pris une extra dimension skin finish donc en fait c'est un highlighter comme ceci ça ressemble beaucoup au blush que j'ai reçu je l'ai pris il est marron doré il est vraiment trop beau donc voilà celui-ci et pour terminer chez Mac je me suis pris un crayon à sourcils c'est le stud il est comme ça et un marron foncé donc voilà ensuite je me suis pris des fossiles de la marque Preciosa donc voilà comme ceci ils étaient pas chers et du coup je me suis dit on va tester ils avaient l'air super naturels donc j'ai hâte de tester je me suis pris je me suis pris de la marque cute press cute press pardon c'est une poudre fond de teint donc celle-là je l'ai cherché partout j'en ai pris deux parce qu'en fait vous verrez dans le vlog mais j'ai fait des photos en tenue traditionnelle et on m'avait maquillée et la dame m'avait mis ça sur la peau et ça m'a tout de suite lissé toute la peau j'avais une peau de bébé et ça se voyait pas du tout quoi pas comme un fond de teint qu'on étale et quand on s'approche ça se voit toujours un petit peu là pas du tout je vais vous montrer donc elle se présente comme celle-ci donc en fait vous avez une houppette mais moi j'utilise le beauty blender et après voilà vous avez la poudre comme ça donc ça paye pas du tout de mine c'était pas cher mais elle marche du feu de Dieu c'est vraiment trop bien donc je vous conseille franchement j'aimais pas me maquiller à la poudre mais au final je vous conseille de tester les maquillages enfin le fond de teint poudre parce que au final ça vaut le fond de teint ensuite je crois que ça c'est une poudre ah non c'est des fards à paupières de la marque Beauty Cottage le packaging on est d'accord il est magnifique je vais vous montrer donc ils sont super beaux donc en fait c'est une coiture de fards à paupières donc voilà il est vraiment super beau et le packaging est à tomber franchement j'adore donc voilà la marque Tintin un vernis il est vieux rose un peu beige violet top il est vraiment trop beau ensuite j'espère que vous êtes toujours là toujours de la marque Rilon un autre vernis il est un peu plus foncé c'est un rose gros œil un peu plus foncé de la marque Kiss Beauty je crois que c'est non c'est pas pareil je crois que j'ai dit un truc un peu la même marque c'est un blush comme ceci pareil il me faisait trop penser à Too Faced du coup je l'ai pris la meuf qui prend tout vous savez donc vous avez un petit miroir en forme de cœur avec un petit pinceau et hop vous avez le blush ici donc voilà il a l'air super pigmenté quand même il a l'air vraiment tip top un rouge à lèvres de chez Beauty Cottage leur packaging est vraiment à tomber j'adore c'est le Néo Classique franchement leur packaging il est trop beau et c'est un nude j'aime trop je sais pas si vous le verrez il est vraiment beau donc voilà vous verrez autour de moi c'est l'anarchie totale un rouge à lèvres en format stick de chez Golden Rose je crois que cette marque elle existe en France et j'avais trop envie de tester j'ai pris deux rouges à lèvres comme ça en crayon et ils sont super bien donc aaaah j'ai loupé le bouchon donc un nude et un rouge un peu plus foncé ça c'est trop chiant par contre on met toujours je sais pas si vous êtes comme moi mettez un pouce vers le haut si vous êtes comme moi mais je mets souvent le bout de la mine sur le capuchon donc voilà donc je disais j'ai été coupée j'avais plus place sur la carte mémoire donc ça veut dire que cette vidéo va durer une éternité j'ai acheté ben voilà les petits copains de 4U2 deux autres rouges à lèvres liquides et de la marque Oh My Matte rouge à lèvres mat toujours rouge foncé cette fois donc voilà j'ai fait le plein de rouges à lèvres liquides je crois ensuite j'ai voulu tester un mascara donc de la marque Miss Teen ouais je crois que c'est ça c'est un mascara waterproof sebum proof smoothing proof donc voilà je sais pas ce que ça va donner mais j'avais envie de tester la mascara donc voilà ensuite toujours de Tenten un vernis celui-ci il est marron de la marque Perfect je sais pas c'est une marque je sais pas si ça s'appelle Perfect for Oil Skin non c'est pas ça la marque elle est pas enfin elle est en Thaï elle est écrite en Thaï mais en fait c'est une poudre translucide une poudre blanche en fait et c'est une marque super réputée là-bas donc voilà j'ai repris une poudre je crois que ça fait 3 ou 4 poudres du coup c'est génial et on arrive à la fin toujours de la marque Beauty Cottage je me suis pris un blush donc toujours packaging un petit peu cuivre j'aime trop et donc voilà le blush il est vraiment beau et pour terminer c'est une palette pour les vieux donc elle se présente comme celle-ci elle est trop belle donc en fait c'est une petite palette avec 4 fards mono et un tout petit pinceau et le packaging est trop beau donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est super super longue mais il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé mon haul si j'ai fait un tatouage aussi ça ça rentre dans le haul je vous en parlerai mieux dans une prochaine vidéo parce que là là je pense que vous avez eu assez de vidéos là pour le moment j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps sinon je suis désolée faudra avancer aux parties qui vous intéressent plus le maquillage ou plus les vêtements mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo ciao